Je l'ai vu quand je faisais précisément Z en Algérie. Et c'est là où j'ai pu voir le film, parce qu'il était interdit en France. Le film n'a pas été accepté en France, parce que c'était le lendemain de la guerre d'Algérie. Beaucoup de gens n'allaient pas accepter ceci, cela. Je pense que le film a un très bon équilibre entre les Algériens qui veulent, leur indépendance, et les Français qui doivent les combattre. Il y a même un colonne général qui représente un vrai personnage, qui prend des positions très 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 nettes. Et il dit voilà, les politiques nous demandent de faire ça, on le fait, malheureusement. Voilà, c'est ça, c'est un bel équilibre. Et puis ça montre, ça montre par quelle voie est passé ce peuple pour se libérer, voilà, pour retrouver son indépendance. Tous les jours, à cinq heures précises, à la zone de police, viens le voir. Il reste quelques minutes, le temps d'échanger quelques mots, sous prétexte de boire une tasse de café, après quoi ils sortent. Tu dois tuer l'agent. Monsieur Mugharby. Là, la police. C'est vrai. Tu ne peux pas te tromper, tout près du café mort. Il y aura une jeune fille avec un panier. Vous suivrez l'agent ensemble. Au moment opportun, elle te donnera le revolver. Tu dois seulement tirer. Je t'wrote les gens, il t'raide. Avec cola sur le palier, effectivement. Je t'habite à la況下, merci le pays. En. Pentecorvo, il n'a pas voulu faire une histoire comme ça, comme on fait d'habitude, des révolutionnaires qui se battent. Il a pris des témoins, et il a pris aussi des témoins de décotés. Il a pris des actions et des images de l'armée française et de la police française, et les a réconstituées, exactement, en les filmant naturellement, avec les détails, avec les relations, etc. Et tout d'un coup, le film a une forme, c'est pas un documentaire, mais c'est une forme de documentaire extraordinaire, mais c'est pas un documentaire qui a été triché. Non, c'est pris sous la réalité. C'est la réalité réconstituée d'une manière très fidèle. Un, deux, trois, quatre, suivez-moi. Allez, grouillez-vous. Levez, allez. Qu'est-ce que c'est ? C'est le bal. Bon, finissons-en. Répète ce que tu viens de dire et on te fout la paix. Il y a les figurants. Tout ça, ils jouent et reprenaient quelque chose qu'ils avaient vécu avant-hier, enfin, quelques temps après. Et les lieux étaient pareils, et les témoignages étaient vraiment très, très, très frais, très chauds. Donc, on ne peut pas dire qu'il a fait un film dix, vingt ans après ou alors chacun avait sa version, etc. Non, c'était aussi près de la vérité que possible. Et je pense que c'est un film à voir, parce que bon, maintenant, disons, les plaies de la guerre d'Algérie, qui étaient très ouvertes pour beaucoup de gens, pour tous ces réfugiés qui sont venus en France, etc., des millions de gens qui ont perdu leur maison, etc. Je pense, bon, maintenant, j'espère qu'elle soit guérie, enfin, qu'elle soit, que la douleur ne soit pas aussi grande qu'elle a pu être à l'époque. Et je pense qu'il faut le voir, ce film, parce que c'est vraiment, en dehors de son contenu, c'est aussi un beau film sur le plan formel, sur le plan cinématographique.